Écoutez, j'attends voir des programmes, j'attends vivre les débats, j'attends vivre les promesses réalistes, j'attends, je ne sais pas, dis donc, de tout ce qu'on peut espérer à une campagne qui voudrait avoir ce nom, moi je n'ai rien vu jusqu'à l'heure actuelle. Personne ne me montre son programme, c'est le verbiage qu'on fait. À la limite, on se dit, mais tous ces gens qui parlent aujourd'hui, ils étaient où pendant un an, pendant deux ans ? Parce que voyez-vous, un programme politique, une vision ne se vit pas qu'à travers les discours. C'est à travers la réaction des faits quotidiens. J'aurais bien voulu que chacun de ces candidats ait réagi, disons par exemple, à un accident qui a eu lieu il y a six mois à Yaoundé, ou bien sur la route Yaoundé, d'où un candidat ait réagi pour que je puisse comprendre quelle est sa vision. Mais voyez-vous, les choses du quotidien, on ne sent pas les candidats, mais subitement, ils débouchent tous pendant la période, ce que vous dites, dans la campagne électorale, comme celle-ci, où chacun fait des promesses, où chacun, comme vous le voyez tous, et ça c'est vraiment pathétique, tous se voient étudis. Mais là, je suis vraiment impressionné, tous se voient étudis. Et ils sont mis à la limite admiratifs. Si c'était si facile que ça, mais attendez, il y a beaucoup qui seraient déjà là. On aurait déjà délogé le locataire d'étudis depuis, mais quand on les voit parler, quand on les entend dire, ils font des promesses, et... Sur les candidats, c'est bien pour aller étudis, Bernard Junga. Mais non, mais non. Il faut bien se voir, il faut bien s'y voir. Non, mais ça c'est trop facile. Quand il n'y a pas de... Non, mais ça c'est trop facile. Moi, personnellement, je serais dix fois plus rigoureux vis-à-vis de ces candidats que ce que je vois à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas... Je ne peux pas ouvrir ma télévision chez moi, ou n'importe qui vient, il me raconte n'importe quoi, je suis là, je veux gober ça parce que c'est un candidat. Mais absolument pas. On aimerait que les candidats soient un peu plus sérieux, qu'ils soient un peu plus conséquents, qu'ils aiment des comptes à rendre sur ce qu'ils disent. Parce que tout ce que je vois les gens raconter là, mais il y a un qui va nous donner 10 millions de flottes. Tout à l'heure, on en parle. Tout à l'heure, on en parle. N'Joya Moussa, bonsoir. Enfin, je vous avais déjà salué. Vous avez donc suivi ce journal de campagne en même temps que nous. On va justement entrer par cette promesse, ces promesses de campagne qu'on commence à entendre de plus en plus. Sur le plan institutionnel, tout le monde a plus ou moins le même programme. Tout le monde a les candidats à l'opposition, en gouvernement de transition, fédéralisme, mandat à... Élection à deux tours, parfois. Un seul mandat, un mandat... Deux mandats, du moins. Et puis, ces 10 millions promis à tout jeune Camerounais par Amélie Bieler. Comme le disait Benan Djongan tout à l'heure, il faudrait qu'on soit un peu sérieux. Parce que lorsqu'on observe les différents candidats, il y a des moments où franchement, on a l'impression qu'on est dans un vaste cycle. Ça veut dire que cette campagne-ci, en même temps, ça fait rire et ça fait pleurer. Ça fait rire parce que c'est amusant, on voit des gens qui parlent des choses, qui se trouvent dans les marchés, qui tiennent des discours souvent décousus, si décousus qu'on se demande véritablement, si ceux-là ont même, ne serait-ce qu'un bagage intellectuel minimal, pour... Je ne sais pas si dorénavant, on ne devrait pas exiger une certaine qualification même pour être candidat à l'élection présidentielle. Parce que ça commence quelque part, ça c'est un jugement de valeur, je l'assure, à bien faire. Parce que, par respect pour le Camerounais, vous voyez ces images, ils sont regardés à travers le monde. Et alors, lorsqu'on a des gens qui vont dans des marchés, ils commencent à dire que, bon, on va faire ceci à un consamba, on va donner 10 millions à chacun des 10 millions de jeunes Camerounais, selon le dernier recensement. Je me dis, il faut bien être sérieux à la fin et avoir un minimum de respect pour la population camerounaise. Alors, je précise qu'Aminé Bielo, dont on parle, c'est bien notre invité demain. Oui, il n'est pas le seul. Donc, il viendra nous expliquer en détail comment il entend financer cette opération. On ne peut pas comprendre le fait qu'on commande cette actualité ce soir comme étant du tir groupé contre ce candidat. Juste que nous analysons, comme depuis le début de la campagne, le déploiement, les promesses, les stratégies des candidats. Et donc, ce candidat-là aussi sera des nôtres. Nous l'avons pris dans la langue avec lui. Il sera là demain. Enfin, le SDF dans le sud-ouest, en cette journée de commémoration de la réunification, c'est quand même là une stratégie payante. Bernard Nionga, il fallait y penser. Non, mais c'est le même constat que je fais. Les élections présentes, chaque sept ans, il y a deux ans, le SDF, mais il y avait cette journée dans le sud-ouest. Est-ce que le SDF était là l'année passée ? L'année suivante passée, est-ce que le SDF était là-bas ? C'est ça le véritable problème. Donc, moi, je fais le même constat. On aura beau être gentil aujourd'hui, dans cette période de campagne électorale, je suis bien obligé de m'interroger sur la véracité de ce que les gens disent aujourd'hui. Parce que, je vous le répète, j'ai envie de me référer à une réaction de vie quotidienne de l'un de ces candidats dans une période de non-campagne électorale. J'ai envie, mais je n'ai pas ça. Il faudrait que vous assiettes. Ne me demandez pas ce par rapport à quoi je n'ai absolument rien à dire. Je n'ai pas d'élément de comparaison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai pas vu les différents candidats s'opposer entre eux. Mais attendez, nous voulons ce qui se passe partout d'ailleurs. Pour certaines choses, vous voulez bien ressembler à l'occident. Mais pour d'autres, vous inscrivez. Nous vivons une période où les candidats à une élection présidentielle, à une primaire, se mettent debout, ils sont à 6. Aujourd'hui, nous sommes à 23. Je voudrais dire à vous, dans un instant, Bernard, le temps pour nous d'aller à la régie prendre, si la technique l'autorise, le premier câble téléphonique de cette soirée, Alain Bé, qui nous appelle de Londres. Alain Bé, bonsoir. Alain Bé, bonsoir. Alain Bé, bonsoir, monsieur, ce soir. Nous vous entendons très faiblement. Vous voudrez dire. On vous reçoit, mais très faiblement. Bonsoir, vous entendez, pardon. J'avoue que jusque-là, ce n'est pas toujours bon. Vous suivez pour nous le déroulement de la campagne à Londres, où réside bon nombre de Camerounais aussi. La diaspora camerounaise londonienne est-elle mobilisée autant qu'on peut l'observer ailleurs, dans d'autres pays ? Ici, on va dire mobilité, on pense que les Camerounais, ceux qui s'intéressent à la production de cette façon, sont très mobilisés. Mais il faut dire que c'est une infime minorité sur les dizaines de milliers de Camerounais qui ont contribué dans ce pays. On va essayer de rappeler Alain Bé, le temps pour nos techniciens à la régie, d'améliorer le confort d'écoute et de permettre à ceux qui nous regardent et écoutent de mieux percevoir ce qu'il nous dit. Alain Bé est un Camerounais résident à Londres et il suit pour nous la campagne, à tout le moins la mobilisation, l'intérêt des Camerounais à Londres relativement à cette élection présidentielle. On parlait du SDF qui s'est déployé dans le sud-ouest, dans les principales villes du sud-ouest. Aujourd'hui, journée de commémoration, journée historique, 50 ans de la réunification, ça a quel sens pour vous dans cette campagne électorale ? Est-ce de l'opportunisme électoraliste comme semblait le dire Bernard Djunga ou alors c'est bien senti le coup ? Oui, que le coup soit bien senti et cela n'enlève rien que ce soit de l'opportunisme électoraliste. C'est le temps puisque nous avons constaté depuis le début de cette campagne que les différents candidats ont décidé d'investir dans le symbolique. Ça veut dire que vous avez vu Kané Anissé à Boumniebel, Kawala avec la place Douala Mangabel et un certain nombre de personnes. Ça veut dire que le SDF, comme les autres partis, a décidé d'investir depuis le début de cette campagne dans le symbolisme. Ça veut dire aller en Foumban avec la fameuse conférence de 1961, aller dans le Mungo le 1er octobre, date de commémoration de la réunification du Cameroun, etc. Mais cet investissement dans le symbolique, à ce moment bien précis, trahit une chose. Ce que M. Ndonga a rappelé tout à l'heure, la politique épisodique. Ça veut dire qu'on voit des gens juste à des échéances électorales et entre-telles disparaître. Cette façon de faire la politique a une conséquence bien précise, c'est le faible ancrage social. Et du coup, soit les gens pouvent marquer les esprits et attirer le maximum de sympathie vu le temps qui est au cours, décider de faire essentiellement dans le symbolisme, en espérant capitaliser cela sur le plan électoral plus tard. Ou bien les gens font la politique caravanière dans des marchés, sachant que dans des marchés, on trouvera forcément un grand nombre de personnes, surtout le samedi. Sinon, on se retrouve avec une population classémée, comme le cas d'un des candidats qui était à Bounabiri. Vous avez quelques dizaines de personnes, ou bien 20 ou 30 motos taximènes qui vous accompagnent. Cela traduit tout simplement le déficit d'ancrage. Et on peut reprocher des choses au RDPC, mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que c'est le seul parti qui essaie de miner des activités au quotidien. Qui en a aussi les moyens. Au-delà même des moyens, j'ai dit que... Qui a aussi une grosse logistique, souvent de l'État, qui est souvent mise à contribution. Nous ne pensons pas aussi que c'est donné. Il faut tout au moins avoir de l'imagination. Je ne pense pas que l'année dernière, ou l'année suivante passée, rien n'empêchait le SDF ou bien une autre partie d'aller à Bouni-Bel, d'aller marquer la mémoire des pères fondateurs de la nation en Foumban, etc. Je veux dire que, pour faire de la politique au quotidien, vous prononcez sur les accidents de la circulation, comme disait M. Ndjonga, ou aller à l'université, rencontrer des étudiants lorsqu'ils font, par exemple, grève ou bien son emploi de difficulté, aller causer avec les femmes au marché chaque jour. Je ne pense pas qu'ils vous fassent comme cela. Une logistique, c'est important que ça. Donc, il faut avoir de l'imagination pour pouvoir mobiliser ces troupes et attirer de la sympathie populaire à tout moment, de telle sorte que lorsque les élections arrivent, cela vous facilite même davantage le travail. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens sont obligés d'aller dans des marchés promettent comment Consamba deviendra la troisième ville, comment on va donner 10 millions à chaque jeune au soir de l'élection, comment est-ce que ça sera l'augmentation du niveau de vie exponentielle, l'augmentation exponentielle du pouvoir d'achat, etc. Les gens sont obligés de faire aujourd'hui, dans ce qu'on a appelé au début de l'émission, un vaste cirque. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, Bernard Djunga, vous avez dit tout à l'heure votre insatisfaction par rapport aux stratégies, aux promesses, aux engagements des candidats dans cette élection présidentielle. Et vous, dans votre mouvement, vous avez voulu peser dans la campagne et vous avez proposé un pacte du monde rural aux 23 candidats. Comment comprendre cette démarche ? Vous voulez exister comme... Vous voulez en imposer ? Non, 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 non. Bon, expliquez-nous. Après tout, on vit une période de campagne électorale, de sélection présidentielle. Il s'agit d'élire le premier Camerounais. C'est-à-dire, c'est le premier dépositaire d'enjeux. Nous qui sommes de la société civile et qui faisons dans le PEDOA et le Lobby, il s'agit d'élire le premier dépositaire d'enjeux. Donc, c'est une période cruciale pour nous. Période au cours de laquelle nous devons faire des efforts, faire preuve de beaucoup d'imagination pour être présent, comme vous le dites, mais pour poser les problèmes qui nous semblent être des problèmes cruciaux pour le bien-être des populations. C'est absolument ce que nous avons fait. Et rien d'autre et rien de plus, c'est ce que nous avons fait à travers le pacte dont vous faites allusion à l'heure actuelle. Pourquoi un pacte ? Certains candidats ont interrogé sur ce plateau depuis le début de la campagne. Nous ont dit que le thème leur posait un problème. Le pacte est un peu connoté. C'est que vous liez des gens et il y a des dispositions contraignantes dans ce pacte-là. Vous obligez, par exemple, le prochain président de la République à venir souvent vous rencontrer, faire des évaluations. Mais non. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, vous aussi, dans une espèce de surenchère comme la plupart de ces candidats qui promettent mons et merveilles en cette période de campagne ? Vous faites allusion encore à ces politiques de saison sèche. C'est-à-dire, c'est inadmissible de croire que... C'est-à-dire, nous vivons une période où on veut sortir un peu de cette logique qui voudrait que les politiciens ont cette triste habitude de dire que leur engagement, leur promesse n'engage que ceux qui y croient. Nous voulons sortir de là. C'est-à-dire, quand nous parlons de pacte, il s'agit des propositions concrètes par rapport auxquelles nous interpellons le candidat qui sera élu à prendre des... au moins pour une fois, si vous me permettez que je répète, au moins pour une fois, à prendre des engagements et à chercher à ce qu'on puisse le tenir par rapport aux engagements qu'il a pris. Quand vous avez un candidat qui a peur du pacte, je suis bien curieux de savoir quel est ce candidat, quel autre pacte il a eu à signer. Ils sont tellement légers ces candidats que même le pacte fait peur. Si vous réalisez, un candidat qui est incapable de prendre un engagement face aux électeurs, il devrait s'éliminer. Je le dis à vous, dans un instant, on retourne à Londres. En restant, bien sûr, à Douala, avec la magie du téléphone. Alain Bé, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, monsieur Soma, bonsoir. Alors là, la communication est bien meilleure. Vous nous disiez que les Camerounais de Londres sont mobilisés, sont impliqués dans cette campagne, suivent attentivement ce qui se passe au pays. Oui, j'expliquais que les Camerounais au Fédéral-Munis, et à Londres, particulièrement, où je suis basé, je me trouve, sont mobilisés, mais par contre, en infime minorité. Quand on estime que dans ce pays, il y a des dizaines de milliers Camerounais, on est curieux de constater que très, très peu sont vraiment mobilisés pour cette élection. Surtout au regard de tous les efforts que nous avons vus, que nous avons été déployés pour les Camerounais à s'engager. Donc, pour vous donner quelques chiffres, à ce jour, la liste n'est-ce pas provisoire est sortie, et on dénombre exactement 313 Camerounais dans le Royaume-Uni, liant dans les pays scandinaves. Donc, 313 Camerounais, précisément, qui devront se rendre aux yeux. C'est vraiment insignifiant. Si on tient compte du fait que dans une université, par exemple, où l'un des cas Camerounais est à l'Université de Leicester, où un Camerounais est présent des étudiants là-bas, et le nombre dans son université, seuls 200 Camerounais dans une seule université ici. Donc, vous pouvez vous deviner, le constat est clair, il y a beaucoup de, pas de Camerounais sont en train de se faire, mais par contre, ils sont vraiment, ils sont à tous les rangs que vous. Très bien. Vous nous disiez en offre que vous avez aujourd'hui procédé à une espèce de téléconférence avec quelques candidats engagés à cette élection présidentielle. Qu'est-ce que ça a donné ? Vous les avez contactés comment ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'était quoi l'opération ? Effectivement. Dans le cadre d'un groupe de réflexion, d'un team tank que je coordonne, nous avons pensé qu'il était une bonne idée d'organiser un échange entre les Camerounais, donc du Rhum, et puis tous les candidats qui sont sur la cause de cette élection présidentielle. Donc, nous avons essayé de toucher tous les candidats, et au fin de l'année, une dizaine, n'est-ce pas, était au rendez-vous. Donc, l'échange a bien été lieu, chaque candidat a eu un bon petit quart d'heure pour vous expliquer le programme et puis prendre des questions. Ils étaient réparpillés partout dans la République, et ils étaient ici, et ils étaient très, très attentifs à tout ce que vous avez à nous dire. Donc, également, nous avions sur place un représentant, membre du chef de cabinet du SPF qui a fait le déplacement et était présent avec nous. Donc, il a pris tout le temps pour bien nous expliquer les détails du programme du SPF. Et à la fin, nous avons n'est-ce pas procédé à une espèce de vote symbolique qui a donné un résultat assez intéressant. Je ne sais pas si je peux permettre de l'éluer à l'antenne, mais toujours est-il, ça a bel bien lieu. Non, je préfère non. Pour l'instant, pas de résultat. Ça peut laisser penser qu'on oriente le choix des uns des autres en rapport à l'échéance du 9 octobre. Donc, un vote virtuel entre vous, enfin, un vote symbolique entre vous qui a donné des résultats que vous nous avez communiqués, que nous connaissons, mais que nous nous gardons de donner à l'antenne pour des raisons, évidemment, que vous pouvez deviner. Alain Bé, est-ce qu'il y aurait une autre articulation, un autre point que vous voudrez échanger avec nous ce soir ? Disons, tout ce qu'il faut peut-être indiqué, c'est que, de ce côté, on va informer aujourd'hui que les cartes d'électeurs sont lesquelles d'y arriver et sont disponibles pour nous, de ce côté. Et il faut dire que les Camerounais sont, pour la plupart, ceux qui ont vraiment souhaité s'engager pour cette élection, sont un tout petit peu écartés parce qu'ils ont compris une solidarité de leur pays d'accueil. Donc, ça rend les débats assez intéressants, parce que ceux qui étaient actifs dans le seul parti, jusqu'à présent représentés de ce côté, sont plus ou moins nués. Ils ne peuvent pas dire grand-chose parce qu'ils n'ont même pas le droit de voter, même si certains ont réussi, je ne sais pas par quel alchimie, à s'inscrire sur les listes et sont bel et bien présentes et devraient éventuellement participer aux autres. Donc, tout le monde sait qu'elles ont bien une nationalité autre que ce que nous pouvons dire car le droit de participer aux autres. Très bien. Je dirais que, devant eux, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons appuyé et que nous participons à la fièvre des fêtes des élections et les débats qui ont fini en principale 19h à continuer après, donc, dans ce qu'on pourrait appeler les hivers et nous y sommes toujours, d'ailleurs. Très bien. Merci à vous, Alain Bé. Merci. Merci, Alain Bé. Merci infiniment. Nous espérons vous retrouver d'ici la fin de ce processus électoral. Pourquoi pas le jour du vote pour nous renseigner sur les tendances ? Puisqu'on n'aura pas le droit de donner les résultats, les tendances des bureaux de vote du consulat du Cameroun à Londres ou de l'ambassade. Vous nous avez dit qu'il y a une trois centaines d'inscrits. Vous avez déploré le manque de temps qui n'a pas permis à tous les résidents là-bas, Camerounais, résidents là-bas, qui auraient souhaité s'inscrire et participer à cette élection. de le faire. Merci pour cette correspondance qui nous renseigne sur le pouls de la fratrie camerounaise dans le Royaume-Uni. Et à très bientôt sur nos antennes. On revient en direct avec Njoya Boussa pour évoquer ce pacte rural que propose l'ACDIC. Vous trouvez la démarche intéressante ? Oui, la démarche est intéressante, mais elle n'est pas inédite. Vous vous rappelez en 2004, comme c'est là les étudiants de l'Université de Yerongue 1 à travers la DEC, avait déjà procédé en août 2004 à une grève de la faim accompagnée d'un certain nombre de revendications visant à interpeller les différents candidats à l'élection présidentielle sur les problèmes de la communauté estudiantine. Bon, ils avaient reçu la visite comme cela d'un certain nombre de candidats, mais pas de la plupart de ces candidats. seulement leurs revendications n'ayant pas été prises encore. On en a vu ce que cela a donné en 2005. Je ne sais pas quelle est la suite que M. Njonga a prévue au cas où ces revendications ou bien les propositions qui sont faites dans le cadre de ces pactes ruraux et agricoles n'étaient pas prises en considération par les différents candidats. Il faut rappeler que déjà il y a eu récemment il y a eu Mayapathie avec les autorités parce qu'ils voulaient organiser une marche de 10 ans. C'est très souvent. Et c'est très souvent le cas. C'est très souvent. Donc, je ne sais pas si on doit se préparer à des prochaines échanges. Alors, combien de candidats ont signé ce pacte ? 19 sur 23. 19 sur 23. Vous êtes satisfait. Vous avez fait le carton plein, quasiment. Vous avez les favoris ou les favoris dans ces 19-là ? C'est bien bizarre. Mais la nature, vous vrai qu'on le dise, les candidats n'ont pas le même poids. Et c'est bien bizarre. Si vous doutez, je vous envoie en ville pour voir les affiches. Vous mesurez les dimensions des affiches, vous allez comprendre que les candidats n'ont pas le même poids. Faut dire quoi ? Pour dire que malheureusement, parmi les quatre qui n'ont pas encore signé, il y a un qui a plus de poids que les autres. Bon, pas que les autres réunis. Il y a quand même plus de poids. Il s'agit du RDPC, le président Paul Biya, qui n'a pas encore signé dont je n'ai pas à être autant que ça satisfait. Je souhaiterais bien et je suis là demain sur son cours qu'on en arrive à ce qu'il puisse marquer. Alors, résumez-nous ce pacte-là en quelques termes. Je prends un exemple, une proposition simple. Quand vous faites Yaoundé Bafia, vous constatez qu'à Ombessa, il y a des ignames en bordure de route. Ces ignames ne durent que deux mois. Mais naturellement, Ombessa au Cameroun, c'est une zone qui est extrêmement propice à la production des ignames. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'on ne transforme pas Ombessa en bassin de production des ignames au Cameroun ? Fait en sorte qu'à chaque mètre carré de Ombessa, on mette un pied d'igname. Nous proposons donc dans des régions comme celle-là, le cas d'Ombessa, qu'on crée ce que nous avons appelé bassin de production spécialisé des ignames au Cameroun. À la seule différence qu'en créant ce bassin, on met en même temps en place une station de recherche spécialisée en ignames. On amène les paysans à faire en même temps la recherche sur les ignames. Je voulais vous demander si vous êtes candidat en poste de ministre de l'Agriculture, par exemple. Je ne sais pas. J'aurais mis ma candidature ou à moins que vous voulez la mettre pour moi. J'aurais mis ma candidature. À l'élection présidentielle ou bien candidature au poste de ministre ? Vous n'avez parlé que de candidature. Certains candidats nous ont dit ici qu'ils vous réservent d'emblée le poste de ministre de l'Agriculture. Non, ça n'engage qu'eux. Mais ça n'engage qu'eux. Parce qu'ayant signé votre pacte, il faudrait comprendre que nous jouons notre rôle. Moi, je joue ma partition en tant que citoyen. L'ACDIC, la COSAC et puis l'Action Paysanne qui ont commis le pacte joue aussi leur partition en tant qu'acteur de la société civile. On repart au téléphone cette fois au Cameroun dans le nord pour retrouver là-bas Peter Koum qui suit pour nous le déroulement de la campagne à Garoua. Peter Koum, bonsoir. On croit une dernière.